Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, voici une partie qui a été jouée par Flynn contre Baker à Zornvourth en 1936. C'est au blanc à jouer. Ici, la collaboration entre la dame et la tour a permis d'exploiter la colonne ouverte. Donc, ils ont joué d'abord dame F3 qui menace dame C6 suivi de tour D7, l'irruption sur la 7ème rangée. Donc, dame E8, les noirs couvrent ainsi la case C6. Une position très intéressante se serait produite si les noirs avaient quand même joué dame C6. Ceux qui n'ont pas joué. L'échange en C6 est alors défavorable aux noirs. Parce que dame prend C6, B prend C6, tour prend E2, et tour D7. Et le pion C6, qui va être presque immédiatement libéré, fera évidemment la décision. Et, donc, après, dame F3, sur dame E8, à noter aussi que sur dame C6, une défense passive, avec roi F8 pour défendre la dame, tour D7, tour A7, se révèle insuffisante, car la tour D7 est efficacement protégée, euh, oh oui, pardon, après, prise de la dame, bien sûr. Donc, dame C6, dame prend C6, B prend C6, roi F8, roi F8, tour D7, non, pardon, tour D7, tour A7, euh, la tour D7 est bien placée sur la sépébrangée, bloque complètement le roi noir, elle est bien protégée par le pion, et, euh, le roi noir ne saurait pas la déloger. Mais, malheureusement, il existe aussi une autre défense, pour les blancs, pour la défense des noirs, sur, dame F3, dame E8, dame C6, mais, alors, les noirs, peuvent jouer, dame C8, très bon coup, et, tu protèges, euh, la position, et, sur, sur, tour D7, alors, tour A7, et, l'attaquant ne peut plus renforcer sa position. Par exemple, tour E7, roi F8, dame D7, dame prend D7, tour prend D7, et, roi E8, et, la tour blanche est obligée de faire demi-tour. La différence avec le pion en C6 ou en B5 est très frappante, et montre l'importance du contrôle des cases, par laquelle la tour peut pénétrer dans le camp adverse. Donc, les blancs se devaient de trouver une autre solution, ce qu'ils ont fait, donc, après, dame F3, dame E8, ils ont joué dame F6, ce qui menace, cette fois-ci, tour D8, qui, euh, clourait la dame, euh, et, la dame serait condamnée, et, euh, donc, ici, ils ont été obligés de jouer, tour A8, alors, les blancs ne savent donc pas exploiter directement la colonne D, ils vont donc ouvrir une colonne à l'aile roi, au moyen d'une percée de pion combinatoire, G4, euh, G4, qui menace, G prend H5, G prend H5, et tour G3, échec, donc, H prend G4, et H5, ainsi, la décision est faite, sur, G prend H5, dame G5, échec, roi F8, et puis, dame prend H5, et les noirs, n'ont aucune défense, satisfaisante, contre la pénétration, de la tour blanche, sur une des colonnes, G et H, par exemple, tour D8, ne serait pas possible, à cause de, dame H6, échec, roi en G8, dame G5, échec, de même que roi E7, avec dame F6, échec, donc, dans la partie, on va faire un peu, on va faire un peu, et on va faire un peu, on va faire un peu, on va faire un peu, Donc, dans la partie, les Hprog4, H5, face à ces situations, la partie, les Noirs, ont tenté une dernière défense en rendant le pion qui a été sacrifié par Dame F8, H prend G6, Dame G7, mais alors, il perdit rapidement la finale de Dame, Tour D8, échec, Tour prend D8, Dame prend D8, échec, Dame F8, G prend F7, échec, Roi prend F7, Dame F6, échec, Roi G8, Dame prend E6, échec, Roi H7, Dame D7, échec, Roi H6, E6, Dame A8, échec, Dame D5, Dame E8, Dame E5, Dame E7, et Roi G3. Et là, face à la grosse supériorité matérielle en pion, et l'impossibilité de bloquer les Blancs, par exemple, par des échecs au Roi, la position des Noirs est complètement sans espoir, et ils abandonnèrent. Nous verrons encore un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.